bonjour tout le monde bonjour francesca je suis très contente que tu as accepté de parler ici avec moi à faire cette interview francesca et m'a rencontré je pense qu'il y a maintenant quelques mois seulement et oui quelque chose comme cinq ou six mois et francesca est arrivé peut-être que vous l'avez déjà vu donner des témoignages parce que son évolution était tout à fait fulgurante puisqu'elle est arrivée chez moi comme une petite chose timide je vais le dire comme ça je peux oui oui et et là il y a donc le travail qu'on a fait ensemble travailler sur la confiance en soi travailler sur les blocages avec les soins énergétiques je pense que tu as fait toute la panoplie en fait qu'on peut faire avec moi et le mais c'était vraiment moi je te vois maintenant briller je te vois je vois ton chemin c'est extraordinaire mais surtout ce que francesca a fait donc une fois que cette base était là elle a elle s'est décidé de elle avait déjà une idée de business donc ça tu vas nous raconter manchesca mais elle s'est décidé d'investir s'investir et investir à fond dans son rêve dans son projet et elle a donc rejoint zomba et je voudrais en fait que tu nous racontes qu'est ce qui t'a décidé de rejoindre zomba et qu'est ce que ça t'a porté parce que tu vas nous raconter ce que tu as fait tout de suite première chose quand tu es arrivé et qu'est ce que ça t'apporte toujours encore maintenant donc je crois que tu es dans zomba maintenant seulement depuis trois mois qu'est ce qu'on est depuis juin fin juin ouais ouais c'est mon anniversaire t'en as oui 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 mais toi d'anniversaire oui c'est trop le moment c'est autrement magique chez toi voilà je vais te donner la parole tu peux présenter aussi ton business c'était ça et je te laisse nous expliquer un peu alors bonjour tout le monde et donc oui moi je je suis inscrite en fait à samba pour commencer donc à mon anniversaire et c'est vraiment ce sentiment là je voulais m'offrir un cadeau je voulais me faire ce cadeau parce que je détestais il faut savoir je détestais mon anniversaire avant ça j'avais toujours eu des mauvaises surprises je faisais toujours plaisir aux autres et chaque fois le jour de mon anniversaire j'avais des mauvais coups voilà qui me sont arrivés de la part des gens très proches et ce jour là je m'étais dit non cette année je veux prendre soin de moi j'ai commencé déjà donc ce processus parce que voilà on s'était rencontré il me semble fin mars quelque chose comme ça oui 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 et il y avait déjà un travail qui avait été énorme déjà qu'on avait fait ensemble parce que oui j'ai fait toute la panne au plus oui oui et je suis arrivée comme ça chez Good Road je suis repartie vraiment transformée j'ai envie de dire et en fait je suis arrivée à cet état où je me suis dit ok il est temps maintenant d'avancer mais maintenant faire quelque chose que j'aime et d'ailleurs j'ai un t-shirt qui dit do what you love et c'était un peu voilà la vision que j'avais à ce moment là parce que mon business mon idée de business en fait à ce moment là était offline mais ça faisait depuis 2012 que j'avais cette idée qui est une agence de voyage artistique j'ai envie de dire soulful comme on dit donc qui a de l'âme qui a vraiment de l'âme mais depuis 2012 je cherchais encore comment faire je cherche vraiment comment mettre ça en place et j'avais essayé donc j'avais enregistré donc déjà le business en 2016 à Londres parce que j'ai vécu un an là-bas mais j'étais partie sans aucun plan et je me suis cassé la gueule il faut que je le disais je me suis cassé la gueule dans le sens je n'ai pas pu réaliser mon rêve et en fait je me suis retrouvée en train de travailler je ne sais pas pour d'autres employeurs et chaque fois que j'ai fait ça même en revenant je suis tombée dans des cercles vicieux où voilà j'avais toujours du harcèlement au travail ou des choses comme ça et en fait après tout ça je me suis dit non il est temps en fait de briser la glace de briser donc ce cycle qui ne m'apporte pas je veux dire c'est comment on dit en anglais fulfillment l'épanouissement voilà qui ne m'apporte pas cet épanouissement dont j'ai besoin en fait au fond dans mon âme et c'était vraiment ça c'était mon âme qui appelait quelque chose de nouveau quelque chose de nouveau mais qui est déjà là depuis longtemps je ne sais pas comment mettre ça en d'autres mots et en fait là Godwin m'a parlé de mon business et m'a parlé de ce potentiel qu'il pouvait donc avoir en ligne et au départ je ne le voyais pas trop parce que j'étais encore dans cette petite case mon business était là-dedans et en fait on a eu une conversation et là tout a semblé tellement logique et je me suis rendu compte même que dans mon business ce que je voulais faire je voulais toujours faire plaisir aux autres et pas moi-même donc en fait là j'ai réalisé que je pouvais en fait moi-même me faire plaisir en même temps aider les autres personnes et je pense que tu as, pardon que je t'interromps à cette époque-là tu suivais déjà Sigrun ce qu'elle, parce que j'avais, voilà j'avais dit regarde un peu ce qu'elle fait et je ne sais pas si tu avais même été sur son hot site, je ne me rappelle pas sur le hot site non mais j'avais déjà vu, j'avais posé quelques questions qu'elle m'avait répondu donc oralement mais j'avais été dans le chat et je lui ai posé tellement de questions d'ailleurs par rapport à ça qu'est-ce que je pourrais faire pour agence de voyage et puis je parlais du côté artistique et là elle me disait oui, si, si et ça et je vais même parler de mes langues parce que je parle si longue elle m'a dit oui, qu'elle connaissait quelqu'un qui était des millionnaires même d'ailleurs qui avait fait tout ça donc enfin il y avait tellement de choses en fait je me suis retrouvée là avec tellement de possibilités et je me suis dit waouh je me suis juste dit waouh et j'avais fait justement les masterclass et quand j'ai fait la masterclass et ça je me souviendrai toujours il y avait les différents stages par rapport à je veux dire le côté mindset et en fait je me suis rendu compte que j'avais fait tous les stages il me manquait plus qu'un et c'était celui où on prend le risque ah ouais et là en fait j'ai eu le déclic j'ai eu le déclic c'était assez drôle parce que depuis janvier je m'occupais de ma mère donc parce que j'étais en congé pour assistance médicale donc financièrement bah j'avais pas tout mon salaire non plus et ce que j'avais donc j'utilisais pour prendre soin de ma mère mais quand j'ai eu ce déclic en fait je me suis dit je me suis rappelé en fait d'une promesse que je m'étais faite l'année dernière en juin quand j'avais essayé de remettre en marche un petit peu cette idée de business à Londres je me suis promis que cette année-ci le jour de mon anniversaire je travaillerai pour mon business enfin je lancerai mon business et c'était vraiment quelques jours avant ça et là en fait j'ai pris un peu le temps de réfléchir un peu dessus et au plus les jours passaient au plus grand ça devenait il y avait cette envie vraiment de me lancer dans mon rêve en fait dans mon rêve et voilà ce que tu m'avais dit que je pouvais faire aussi enfin moi ça commençait à avoir du sens en fait et jusqu'au moment où là j'ai pris le téléphone en fait et oui j'ai pris le téléphone j'ai appelé en fait ma banque directement et j'ai demandé en fait un prêt mais je n'avais pas dans l'optique ils vont me dire oui mais je l'ai fait en fait instinctivement et on m'a posé une question est-ce que c'est pour un cours, une formation ? parce que si c'est pour votre business directement on ne peut pas le faire mais si c'est pour une formation on peut je ne savais même pas ça moi non plus et là en fait je suis restée la bouche ouverte et en même temps j'ai sauté de joie parce que voilà je me suis dit bah là c'est wow c'est fou quand même et donc j'ai demandé ça et je me suis inscrite le jour de mon anniversaire et après ça c'était enfin c'est vrai que tout a changé en fait dans ma vie c'est aussi simple que ça c'est vraiment tout a changé j'ai créé mon premier cours en ligne avant ça j'ai préparé j'ai été à l'aéroport je me suis assise avec des personnes pour leur faire remplir des enquêtes alors que je n'avais jamais eu le cran d'approcher des personnes comme ça donc même avant de commencer j'avais déjà un énorme changement ensuite j'ai fait ce cours qui était juste et tu as fait ce cours parce que Sigrun a lancé en fait l'initiative je veux dire quand tu as rejoint Zumba c'est ça qui elle a poussé tout le monde à faire la summer school et il y avait 260 personnes qui ont fait cette summer school c'était la moitié quoi la moitié de Zumba et alors ce qui est magnifique c'est qu'on est dans le groupe et surtout quand on est nouvelle on a beaucoup de questions donc on met nos questions là et moi j'étais tout le temps en train d'écrire parce que je voyais toute la magie même quand on ne pose pas de questions on retrouve aussi nos questions dans les questions des autres les réponses et alors les vidéos que Sigrun explique aussi il y a énormément de partage de soutien et en fait ça nous aide ça nous aide énormément pour grandir là-dedans dans la Zumba mais aussi en nous dire nous-mêmes en tant que personnes et en tant que coach ou entrepreneur voilà avec tout ça et alors on n'est jamais seul on n'est jamais seul parce qu'on a aussi donc les modules qu'on doit suivre donc même s'il y a quelque chose voilà disons qu'on ne retrouve pas dans les questions dans le chat les groupes et tout ça à ce moment-là on a les modules et puis il y a les autres sites alors les autres sites aussi ça c'est quelque chose de magique voilà moi j'ai eu pas mal de réponses aussi qui pour moi était enfin j'étais bloquée par rapport à mon employeur je ne pouvais rien faire alors que c'était tellement évident en fait dans les réponses qu'elle m'a données et je vais expliquer un peu le site parce que peut-être les gens qui nous écoutent ne savent pas vraiment ça donc dans Zumba tu as les modules donc la grande bibliothèque où on peut pendant un an je pense passer son année à apprendre en fait tu as le groupe Facebook et une fois par mois Sigrun donc une fois par semaine elle répond à toutes les questions mais une fois par mois tu peux postuler et dire voilà j'ai tel problème et alors elle te moi je dis toujours elle te cuisine elle te coach elle te coach pendant 10 minutes mais 10 minutes avec elle c'est quelque chose et donc c'est ça que tu as postulé j'ai vu ça c'était extra c'est magique c'est magique et ben oui et donc on a eu cette summer school déjà qui était incroyable pour commencer un business ça aide énormément en fait moi je me suis rendu compte que si je n'avais pas eu ça si je n'avais pas voilà eu cette Sumba déjà de base et ensuite la summer school je ne sais pas comment j'aurais lancé en fait du business sincèrement ça n'aurait pas été aussi facile même si attention quand je dis facile on a dû travailler voilà c'est normal c'est normal mais il y avait cette excitation aussi parce qu'après tout ça moi j'ai eu des tas d'épreuves aussi je veux dire côté personnel aussi et même technologique mais après l'accomplissement waouh la sensation qu'on a c'est juste magique c'est juste magique et aussi de voir qu'on a aidé des personnes de voir que ça a fonctionné qu'on a des retours les témoignages enfin les c'est juste incroyable c'est magnifique et ça franchement ça m'a donné encore plus envie de continuer là-dedans d'évoluer dans mes idées aussi pour mon business et du coup il y a tellement qui s'est ouvert des portes qui se sont ouvertes qu'aujourd'hui en fait je déménage à Londres et ça aussi c'était mon rêve voilà donc là j'ai mon coaching maintenant avec donc individuel que je fais donc coaching pour en fait aider les personnes les artistes les créatifs qui veulent vraiment en fait changer leur vie et qui ont cette ambition donc qui veulent vraiment utiliser en fait leur don leur talent et faire quelque chose de beau et donc je travaille aussi sur la confiance en soi donc pour y arriver parce que sans ça on ne sait pas on ne sait pas y arriver et je travaille surtout le côté en fait créatif mais j'utilise donc une méthode un peu en même temps guérisseuse j'ai envie de dire je mélange voilà tout ce qui est un peu holistique tout ce qui est je veux dire le mind, body and soul comme on dit vraiment ouais voilà et ça c'est en fait tu as après la summer school en fait tu as tout de suite donc tu as fait une offre et le coaching que tu donnes maintenant ça résulte de ça donc tu as tout de suite eu tu as eu non seulement parce que la summer school c'était gratuit c'était en version bêta et tu as tout de suite eu un client qui lui par contre est payant et le coaching qui est payant mais la summer school maintenant que tu l'as donné ce cours en ligne que tu as créé en version bêta gratuite tu vas le relancer n'est-ce pas ? ouais ouais on va le relancer aussi donc en octobre mais j'en parlerai un peu plus après à ce sujet là mais de nouveau c'est en fait toutes les étapes que j'ai suivies grâce à Sigron aussi grâce vraiment à Samba et aussi grâce à toi parce que tu as d'autres mentors notre marraine là on a un peu les Samba bébés et on n'est jamais seul et ça c'est vraiment réconfortant pour quelqu'un qui commence comme moi et comme d'autres parce qu'on a aussi nos petits groupes aussi de la communauté donc francophone aussi entre nous et même avec les autres je veux dire mais nous aussi et on sait que si on n'a pas compris quelque chose ou s'il y a quelque chose qui nous manque on peut venir vers toi tu nous as apporté vraiment énormément d'informations aussi à ce sujet là il y a du soutien incroyable et c'est vraiment voilà on sent le côté marraine et c'est juste magnifique c'est une expérience magnifique et ça nous aide vraiment évoluer ça nous aide vraiment évoluer parce qu'on peut avoir des moments où il y a tellement de choses qui se passent qu'on a besoin d'une petite pause et après on a peut-être du mal à se remettre en route mais là voilà tu es toujours là pour nous rappeler comment faire et puis SIGRON aussi et les autres aussi dans le groupe et puis entre nous on peut aussi se soutenir ça crée une petite sororité aussi et c'est juste magique et ça élève ça élève moi je suis rassurée de savoir que je vais être à Londres dans une ville voilà que je n'ai pas vécu depuis un moment j'ai une amie oui mais elle va partir donc de nouveau recommencer de zéro mais sans personne sans la famille c'est rassurant de savoir voilà qu'on est qu'on a ce soutien et on peut dire oui en ligne ici et ça mais en ligne c'est tellement fort et ça je m'en rends compte de plus en plus au plus le temps passe au plus je vois à quel point en fait on peut toucher des personnes partout partout et avoir du soutien en fait voilà de femmes magiques de personnes magiques vraiment on peut le ressentir on n'a pas besoin d'une présence physique pour ça et ça c'est quand on arrive à ce stade là de pouvoir en fait recevoir et donner ainsi c'est juste incroyable c'est puissant oui je pense qu'il faut vraiment en faire l'expérience tout le monde au début se dit non en ligne c'est pas pour moi et puis après quand on se rencontre moi je vois beaucoup beaucoup d'avantages et comme tu dis alors on ne se sent plus jamais seul même dans le groupe Samba les gens sont de partout dans le monde donc si toi en pleine nuit à 4h du matin tu dis il faut que je pense à quelque chose il y a quelqu'un de l'autre côté de la terre qui va te faire un commentaire donc c'est aussi cette communauté internationale qu'il y a autour de ces groupes je crois que ça c'est un truc vraiment et alors c'est ça il y en a aussi j'ai vu qui des fois ne sont pas bien elles le partagent dans Samba et là il y a tout le monde qui vient qui les soutient et c'est vraiment allez on peut avoir un petit manque de confiance en nous par moment si on a ci on a ça parce qu'on commence ou même il y en a qui sont déjà là depuis longtemps qui ont aussi des autres choses qui arrivent et il y a un partage en fait il y a un partage et c'est un partage sincèrement que moi en personne physiquement je ne l'ai pas trouvé je ne l'ai pas trouvé parce que en physiquement je pense qu'on ne va pas travailler sur autant de points alors qu'en ligne dans ce groupe comme ça c'est vraiment tout en fait il y a voilà je n'arrive même pas à mettre les mots là-dessus tellement que c'est magnifique mais oui moi ça m'a tellement apporté et là si je devrais le refaire je le referais je le referais si je devrais revenir en arrière et peut-être même avant je ne sais pas si ça ça aurait peut-être en fait oui j'aurais peut-être pu le faire aussi avant et du coup oui peut-être que ça pourrait aussi aider d'autres personnes aussi de savoir ça moi sincèrement quand je vois ce que ça m'a porté en quelques mois mais écoutez vous regardez depuis fin juin jusqu'à maintenant je déménage à Londres avec mon business vous réalisez j'ai quitté mon employeur là j'ai quitté mon employeur pour me consacrer à mon business et c'est t'as les yeux pleins de rêves là non ? là c'est là c'est juste incroyable et pour vous dire aussi le côté maintenant parce que je mélange les voyages aussi après parce que je suis organisée des retraites par après mais le offline là je ne le vois même plus c'est vraiment en ligne qui moi maintenant m'attire et c'est il y a tellement de choses que je peux faire aussi que je vois là et tellement de choses qu'on peut faire sincèrement toutes moi maintenant quand il y a quelqu'un qui me dit oui mais en ligne je ne peux pas le faire je n'y crois pas je n'y crois plus non mais il y a quelque chose de spécial que tu m'as raconté que je crois qui est intéressant à dire quand on est en tant que coach et on coach les hommes en tant que femmes si tu te trouves dans la même pièce parfois les limites mettent des limites n'est pas toujours ou avoir la clarté où est-ce qu'elles sont n'est pas toujours évident d'avoir mais je pense que dans le coaching en ligne ça c'est en tous les cas déjà très clair mais moi j'ai eu effectivement voilà des expériences aussi à ce niveau-là où en présence physique les choses peuvent être vite mal interprétées peut-être même si moi voilà je suis très professionnelle quand je fais mes choses je reste bien cadré mais avec une présence masculine ça peut vite être ambiguë voilà ambiguë et du coup j'ai mis un terme en fait à ce côté offline pour vraiment en fait rester professionnelle et pouvoir travailler vraiment aider la personne à évoluer et là du coup je pense que c'est important de mettre des limites et le en ligne on met on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit en fait le en ligne le met et je pense que je me compliquais la vie en fait je me compliquais la vie en voulant faire ça hors ligne je pense qu'hors ligne c'est bien pour voilà quand on a un programme qu'on a déjà suivi pendant voilà un certain temps pour après avoir une rencontre entre plusieurs personnes oui pour faire une retraite quelque chose comme ça et apprendre évoluer vraiment voilà continuer en fait c'est un peu la série sur le gâteau à ce moment là oui série sur le gâteau et qu'est-ce que comment tu vois là maintenant tu es dans Zamba normalement c'est bon pour un an minimum je connais plein de gens qui prolongent moi j'ai déjà prolongé je vais encore prolonger pour moi c'est ma nouvelle famille ça va famille de business c'est vraiment un peu comme ça c'est fou et comment tu vois l'année qui va quels sont tes projets tes rêves tes visions on a fait un exercice avec si on est sur les visions et toi ça se présente comment est-ce que est-ce qu'il y a une différence entre ce que tu avais avant de rentrer dans Zamba et comment tu vois ton avenir maintenant beaucoup plus grand beaucoup plus grand et oui là c'est en fait je sais que si je mets voilà mes objectifs j'ai tout ce qu'il faut pour me permettre de les atteindre donc en fait il n'y a plus rien qui me stop il n'y a plus rien qui ah là là j'ai mon écran par contre qui vient de non moi je te vois très très bien nous on t'envoie bien on t'entend bien peut-être on ne t'entend plus et voilà on a été coupé je pense qu'il y a ton ordinateur la pile était vie il n'y avait plus et c'est là qu'on est heureux que c'est avec Zoom parce que Zoom tu quittes Zoom tu reviens Zoom et moi je t'attends je suis genre c'est bien donc voilà tu nous avais parlé que tu vois maintenant les choses beaucoup plus grandes et que ça ça t'a vraiment permis d'ouvrir un peu ta vision et et ta confiance en toi avec tout ce que tu as fait elle a grandi et maintenant tu te vois vraiment tu es déjà une entrepreneuse en ligne c'est c'est magnifique moi personnellement ça m'a fait super plaisir de te voir évoluer comme ça et je te souhaite beaucoup 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 de succès et pas seulement je le souhaite je sais que ça va arriver parce que je suis persuadée où tu as les qualités qu'il faut pour persévérer et puis tu as investi tu as investi et je crois que ça c'est quelque chose qui est un point qui est vraiment crucial c'est de se permettre d'investir en soi-même et de prendre des risques je pense que quand on devient entrepreneur quel entrepreneur ne prend pas de risques ça n'existe pas et des risques calculés mais des risques quand même et l'enrichissement il est de toute façon déjà là à part l'argent on voit je vois les yeux qui pétillent chez toi et ça ça vaut de l'or comme je t'ai connue avant donc c'est vraiment magnifique ton projet il est magnifique et tu vas faire beaucoup de beaucoup de bien ça je le sais merci moi j'ai envie de te dire merci aussi donc pour tout ça parce que c'est grâce à toi aussi donc j'ai découvert Sigrun et tu m'avais aussi préparée pour arriver là et je pense sincèrement quand je regarde aussi pas mal de personnes dans le groupe moi sincèrement maintenant je commence à être un peu comme toi en disant il y a du potentiel pour ça il y a du potentiel pour ça et en fait moi je vois tellement de femmes magiques ici dans ce groupe qui pourraient évoluer encore plus en fait faire le bon je veux dire moi voilà le bon que j'ai fait depuis fin juin il y en a tellement qui pourraient le faire et moi voilà on parlait de la vision aujourd'hui les choses beaucoup plus grandes quand je dis je vois vraiment les choses plus grandes c'est que même maintenant je m'aligne à un niveau que j'aurais jamais pu même imaginer avant et il y a le travail voilà qu'on a fait ensemble mais après pour moi la Samba c'est la continuité en fait de ça et ça n'a pas de fin c'est ça qui est magnifique avec Samba c'est qu'en plus après on peut évoluer et il y a aussi des événements spéciaux aussi donc c'est qu'on organise aussi là-dedans et quand on a ce soutien aussi pour évoluer on évolue plus vite et en fait voilà moi je vois que je suis en train de rattraper tout le temps que j'ai perdu là et je pense que ça pourrait aussi épargner beaucoup beaucoup de personnes ici dans la femme magique dans ce groupe et dans pratiquement tout le monde sincèrement oui ça je vois ça chez toi et chez moi aussi ça accélère le processus parce que tout seul on se perd on procrastine on perd son courage chez Sigrun tu as la communauté et tu as Sigrun elle-même qui est là-haut quelque part et elle est tellement inspirante moi je me dis waouh je vais peut-être jamais arriver là mais je peux déjà arriver tellement plus loin parce qu'elle est inspirante et elle a une générosité qui fait en sorte que jamais elle ne va descendre elle ne va toujours t'élever quand tu travailles avec elle et je crois que ça vaut de l'or pour moi dans ma vie ça vaut de l'or et je vois toutes les personnes qui sont dans Zumba qui travaillent avec elle ont vraiment ce vécu là et donc on va se rencontrer bientôt chez au Zürich au Sigrun Live à Zürich et Inch'Allah l'année prochaine en Islande parce que Sigrun elle lance un grand 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 événement qui est vraiment unique on ne va pas parler de tout mais on va pouvoir se rencontrer oui et ça c'est chouette c'était chouette aussi vraiment de t'accompagner dans le début enfin où tu es dans le mastermind maintenant qui a lieu avec moi avec tous mes Zumba bébé comme je les appelle parce que vraiment pour moi c'est important vous êtes vraiment des personnes vraiment spéciales pour moi j'adore travailler avec mes clients mais les personnes qui ont carrément fait le saut de travailler avec Sigrun pour moi ce sont des personnes qui ont un énorme potentiel et qui le saisissent qui ont le courage d'y croire toi t'as même carrément pris un endroit je veux dire donc félicitations franchement ça c'est ce que j'ai envie de dire je suis trop contente merci beaucoup aussi pour cette interview j'espère qu'il va être inspirante mais j'espère aussi parce que sincèrement j'ai envie de le dire je vais me permettre de le dire je vois quand même pas mal de femmes ici en train de commencer à travailler aussi sur leur business sur CSA et à s'ouvrir et moi je me dis je me dis que si mon inspiration je veux dire ce que je montre maintenant avec mon évolution grâce à la Samba peut aider aussi ces femmes à aller encore plus loin s'il vous plaît peut-être que ça fonctionne comme ça parce que c'est c'est une expérience qui vraiment accélère vraiment un tas de choses c'est pas que au niveau professionnel parce que le niveau professionnel c'est une chose ok mais ça mène en fait une flexibilité aussi dans notre vie personnelle moi regardez voilà je déménage à Londres maintenant voilà je suis épanouie ma mère est guérie du cancer aussi parce que j'ai une positivité j'ai de l'abondance qui vient et ça n'arrête pas ça n'arrête pas et voilà même on a fait on a fait des visions aussi avec Sigrun elle-même elle a un côté humain inspirant tellement en fait moi je comprends tout à fait pourquoi voilà tu l'as choisie aussi parce que voilà c'est tellement logique voilà donc l'énergie qui est là c'est la suite c'est vraiment la suite de tout ce que tu enseignes et qui se complète voilà pour le niveau business mais c'est ça nous propulse à une moi quand je vois les projets ici qu'il y a des personnes je me dis il faut il faut qu'elles s'inscrivent parce que là tu parles du groupe pour tous de projets que celles qui sont sur la page peuvent rejoindre ce groupe des femmes magiques pour moi elles sont prêtes oui il y en a beaucoup qui sont vraiment vraiment ça ça me touche toujours je me dis toujours je suis quelqu'un qui va chercher va ouvrir la mine d'or parce que je vois moi j'ai vraiment j'ai des visions de ce qui se passe dans la vie des femmes et quand je parle avec elles moi je le vois je vois ça j'ai des visions comme ça et là après quand quelqu'un dit non je ne suis pas prête ça me fait carrément mal au coeur parce que je sais la possibilité je la connais et je la vois chez toi c'est vraiment comme si tu arroses une petite fleur et elle la plus magnifique une graine elle fait la plus magnifique des fleurs c'est vraiment comme ça c'est extraordinaire et voilà super bon ben Francesca merci beaucoup de toute façon on se voit on est en contact j'espère qu'on a pu être inspirantes pour toutes les femmes les belles femmes qui ont un projet qui tiennent à coeur donc vraiment savoir que quand on cherche on trouve et que si ce n'est pas avec Sigrun si ce n'est pas avec moi chercher et trouver c'est ça qui est important je crois que ça c'est vraiment important je confie voilà c'est ça c'est ça la magie des choses et ça c'est toujours pareil bien un grand merci ici à vous toutes de nous avoir écouté et regardé merci Francesca et à très bientôt bye 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 merci Sous-titrage ST' 501